Sous-titrage Société Radio-Canada La botte, c'est de loin la partie la plus importante. La raison, c'est que si vous avez mal au pied, vous n'êtes pas confortable, vous n'avez pas le bon fit, vous n'aurez pas un plein contrôle et vous n'aurez pas aussi chaud que ce que vous devriez avoir. Donc, c'est très, très, très important, en fait, de choisir la bonne botte. Souvent même que je vous dirais, le plus important, c'est de choisir la botte avant le ski, surtout pour les gens qui veulent avoir un kit pour fitter. On ne choisit jamais le ski en premier pour choisir la botte par la suite. Très important, c'est qu'il y a des bottes qui ont un indice de flex, plus rigide, moins rigide. Et souvent, les gens vont se plaindre que leur ski est trop raide. Non, non, vous avez la botte trop molle. Ou l'inverse, mon ski est trop mou. Non, vous avez une botte trop rigide pour votre poids, puis l'équilibre entre les deux n'est pas bon. Les ressorts de votre trampoline et votre trampoline ne sont pas mariables. Ce qui fait que quand on arrive dans le fond de la trampoline, il n'y a plus de rebond ou il y a trop de rebond pour notre poids. Ça veut dire que chacune des bottes, chaque manufacturier fait une botte avec un indice de flex selon le poids et la vitesse à laquelle la personne skie. Exactement. Et en plus d'avoir un indice de flex, ce qui est super important d'analyser, comparativement, il y a plusieurs années, aujourd'hui, les compagnies vont faire souvent du 4-5 largeur de bottes différente. Donc, qu'est-ce qui est important, comme par exemple ici, lorsqu'on va prendre la mesure au niveau d'un pied, en plus de prendre en termes de longueur, qu'est-ce qui est super important à analyser, surtout pour nous, que ça fait très longtemps qu'on conseille des bottes, on va analyser au niveau de la largeur du pied. Donc, on est capable de dire, comme celui-là, dans un cas comme celui-là ici, c'est qu'on va aller chercher comme ça ici. On est capable de voir environ quelle largeur de bottes pourrait faire. En plus de ça, on va analyser au niveau du talon, au niveau de la cheville. Car malheureusement, toutes les personnes ont des pieds, des talons différents, et c'est très important d'aller chercher la botte qui va avoir le meilleur fit possible pour aller accentuer le contrôle au niveau du ski. Mais qu'est-ce qui est le plus important à savoir? Beaucoup de gens croient qu'on va aller chercher une botte plus performante ou plus fitée, dépendamment du niveau de skieur. Cependant, même quelqu'un qui débute en ski, c'est très important qu'il y ait le maximum de contrôle, mais surtout au niveau de la chaleur. Pourquoi? C'est que plus que je vous conseille une botte large, plus que vous allez être confortable en magasin. C'est l'idée d'une pantoufle. Donc, oui, on est bien en magasin. Cependant, en arrivant en ski, le pied commence à bouger à l'intérieur. Première réaction qu'on va avoir, on serre les bottes très, très fort. Cependant, au niveau du pied, les canaux sanguins passent tous en haut ici. Si on vient compresser au niveau du pied, moins de circulation va passer, moins de confort, mais surtout moins de chaleur. Donc, c'est très important d'aller voir un spécialiste au niveau des bottes, de bien se faire expliquer, mais de surtout prendre la bonne grandeur. Autant, comme je l'expliquais, au niveau confort, au niveau transition, au niveau décor, au niveau performance, même si vous êtes une skieuse intermédiaire. Et vous allez voir que par la suite, vos journées de ski vont être beaucoup plus appréciées que ce que vous avez présentement. J'ai tout le temps dit que le débutant a autant le droit au bootfitting que l'expert ou le coureur de Coupe du Monde parce que le confort... Quelqu'un qui est insécure dans son équipement de ski, si ses skis sont mal aiguisés et que sa botte a un jeu incroyable dedans, c'est sûr que la dame va avoir peur dans son équipement de ski. La clé, c'est de mesurer avec vous la longueur, la largeur, l'anatomie du ski. Ils sont assez compétents pour dire un pied plus mince et plus petit, long et mince. Bien, par tradition, ça va plus dans une longe. Un gros coup de pied fort, peut-être plus une technica. Il y a des moules qui sont différents et qui fitent plus de façon naturelle à un certain pied que d'autres. Exactement. Puis qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est que oui, par exemple, autant on va parler au niveau des longes, car il y a beaucoup de gens qui connaissent longes étant une botte de course très étroite. Ça, ça a changé, oui. Exactement. Aujourd'hui, ils vont faire des bottes modèles un petit peu plus larges. Donc, même quelqu'un qui a un pied un petit peu plus large, on va en trouver après ça avec des bottes marche. On va trouver vraiment de tout dans chacune des compagnies. Nous, notre devoir, c'est d'analyser votre pied, puis il faut venir laisser le faire aussi, ce qui est très important même, c'est d'être convaincu de votre grandeur. Oui. Et pour aller chercher le meilleur fit dans une botte de ski, je vous dirais d'être le plus serré possible, avoir seulement le niveau des orteils qui bougent un petit peu, le talon, la cheville bien supportée sans que ça lève, et d'être bien enveloppé au niveau du pied. Je vous garantis que vous allez avoir un très bon fit et beaucoup plus de fun si vous voulez en skiant. Alors, en terminant, c'est que quand vous achetez votre nouvelle chaussure, ça va être naturel si votre pied n'est pas parfait. Il y a un endroit ici où ça va faire un petit peu mal après avoir skié une ou deux fois. Vous prenez un crayon gras, vous venez marquer, vous tapez ici, ah, c'est là ma douleur. Vous prenez un petit crayon, vous marquez avec un crayon gras, pour d'autres personnes, ça va être ici à l'intérieur. Pour d'autres personnes, ça va être ici. Vous marquez avec un crayon gras, vous faites un petit cercle. Vous retournez à la boutique, ils vont simplement, avec les techniques modernes, pousser, souffler les endroits où vous avez des points de pression pour qu'après trois, quatre séances de ski, vous arrivez avec une botte pratiquement sur mesure, plus de points de pression, puis après, juste du plaisir à skier. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501